des hommes donc l'esprit de Dieu qui se met au-dessus des hommes en réalité c'est l'esprit de Dieu qui se met au-dessus des hommes éloigné des hommes Dieu au-dessus de nous là nous sommes dans Ephésiens chapitre 4 Dieu au-dessus de nous ensuite il doit devenir Dieu parmi nous et puis Dieu est en nous voilà la mission mais quand il est Dieu au-dessus de nous c'est Jésus qui est en train de circuler sur l'eau la barque, il ne fait rien il ne s'occupe ni de la fille de Jairus ni de la forme à la tête des sangs mais maintenant quand Jairus vient il reçoit une mission quand il reçoit la mission il n'est plus corbeau il devient colombe Amen parce que c'était une préoccupation c'est le même oiseau mais qui change maintenant de costume c'est le même oiseau j'insiste parce que c'est l'aigle et l'aigle à des ailes l'aigle qui était parti chercher l'israël c'est pourquoi la colonne de feu est illuminée d'un côté et obscur ténébre de l'autre c'était le corbeau il est la colonne Amen Maintenant nous disons donc que Jésus est corbeau il ne fait rien il n'a aucune mission de porter le salut parce que quand Jairus vient il dit bien viens prends ta main impose sur ma fille pour qu'elle soit sauvée c'est Jairus qui dit ça donc la mission était bien déterminée c'est le salut mais par la main il comprenait les choses vous voyez ça il comprenait les choses parce que le salut ne fait que par la main alors toi tu viens viens tu vas juste pas les pieds pas les dos prends ta main seulement Jairus avait seulement besoin de la main prends ta main pose sur ma fille il donne c'est fini elle est sauvée il comprenait le mystère de Dieu donc quand Jésus reçoit la mission il devient colombe c'est à dire il a la mission maintenant de sauver il devient sauvé il devient maintenant colombe quand il devient colombe nous voyons que Noé il a lâché la colombe quand le corbeau ne revient pas il prend la colombe parce qu'il y avait beaucoup d'oiseaux dans l'arche toute espèce d'oiseaux parce que l'arche c'était la miniature de la terre c'est le jardin d'Eden au commencement Dieu avait créé les animaux des adhé voilà pourquoi quand il veut créer encore un autre monde il nous s'y fait un des adhé s'il avait fait 3 ou 4 il allait avoir des problèmes avec nous on allait lui dire viens nous voyons les commencements là-bas qui ne correspond pas avec ces commencements ici toi tu n'es plus Dieu tu deviens un homme nous on allait lui ravir le titre de Dieu qui devient un homme mais on ne peut jamais l'attraper ça c'est plus que la mathématique il dit à moi-même je ferai venir les animaux des années vers toi ils sont venus aussi des années comme avec notre bien-aimé Adam là-bas parce qu'il est aussi nourri vous voyez ça ? c'est pourquoi il avait donné des noms à ces deux adhé les serpents tu fais beau toi tu t'appelles serpent mais après il s'est révélé il a dit que les serpents il a dit qu'Adam était menté vous voyez ça ? quelqu'un qui te dit qui te donne un nom toi tu t'appelles serpent amène amène le pasteur amène le père mais après tu te détournes du père mais non tu sais est-ce que toi tu étais là vraiment quand tu parlais ? Ève réalise que non il n'était pas là et alors tu es sûr vraiment que c'est que ton mari là-bas t'a dit c'est vraiment ce qu'elle dit à lui réfléchis mais toi tu es quand même une grande Adam vous voyez ça ? c'est-à-dire cette action-là doit continuer jusqu'à la fin du monde c'est pas seulement quand tu donnes le nom à quelqu'un ça veut dire que non il restera fidèle à ton enseignement jusqu'au bout non c'est pourquoi Jésus était allé aussi il choisit lui-même Judas sinon on dira qu'il n'est pas Dieu s'il ne savait pas que Judas ce fils était la perdition il savait mais il faut qu'il vienne parce que tu es le serpent moi je suis en train de créer les jardins de l'homme toi aussi tu dois être là c'est pourquoi le serpent était aussi dans l'âge donc toi tu dois être là vous voyez ? donc toi ta mission tu vas faire la même chose que tu as fait là-bas tu avais séduit Eve donc tu as vendu la parole parce que lui il savait ce que Dieu a dit il était là mais il a vendu la parole vous voyez ça ? Amen donc notre bien-aimé Noé il prend maintenant la colombe la colombe c'est blanche or nous voyons qu'au commencement quand Dieu crée l'eau il crée la terre la Bible dit que c'était les règnes du ténèbre il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et cette terre là était sans forme et vide donc quand la terre est sous les règnes du ténèbre elle ne peut pas voir la vie sans forme et vide il veut dire mort sans vie mort sans vie donc pendant que le corbeau est au-dessus des hommes les hommes sont sans forme et vide vous voyez ça ? mais maintenant il vient maintenant faire sortir la lumière pour maintenant donner la vie maintenant à l'homme donc la lumière qui vient sortir maintenant c'est la colombe pour mettre fin au règne du ténèbre et que les choses maintenant commencent c'est quoi Dieu a attendu pour venir venir remplir la terre et lui donner la forme pendant la lumière donc quand Noé parce que Noé qui est Noé ? d'abord Noé la Bible dit que la méchanceté est remise sur la terre c'est-à-dire la terre était ténébreux à cette époque-là il n'y avait pas de vie alors quand Dieu vient ça veut dire pour donner la vie il doit manifester la lumière or la lumière c'est quoi ? c'est la révélation Amen si on était on est dans l'obscurité on ne distinguera pas toutes ces choses mais quand la lumière vient vous commencez à voir ça c'est une chaise ça c'est ceci ça dit tu as la connaissance Amen alors Dieu c'est lui le possesseur de la connaissance il décide que je veux mettre fin à la vie sur la terre je veux rénover la terre il est le seul dépositaire de sa connaissance la Bible dit maintenant Noé sur la terre il trouve grâce quand tu trouves grâce ça veut dire que Dieu décide de venir te communiquer sa connaissance à lui la connaissance qu'il a qu'il est le dépositaire il décide que toi tu vas posséder ça Amen c'est ça c'est ça rappelez-vous il y avait plusieurs filles en Israël Marie reçoit la visitation de l'ange je vous salue Marie pleine de grâce c'est-à-dire grâce veut dire accompagnement du fils parce que le fils c'est lui la lumière donc pleine de grâce veut dire tu auras un fils toi parmi toutes les filles donc la grâce c'est la connaissance que Dieu t'apporte Amen Dieu prend sa pensée il vient il donne à Noé Noé était le seul sur la terre qui savait ce que Dieu était en train de faire à ce moment là pendant 10 ans pendant 10 ans non à ce moment là c'est ce que Dieu était en train de faire c'est-à-dire la nourriture au temps convenable si Dieu avait dit bon je révélerai à Noé dans 6 mois Noé allait mourir aussi dans l'eau vous comprenez ? or Dieu ne peut pas venir sur la terre faire quelque chose sans faire grâce sans révéler à ses serviteurs sinon nous on va l'attraper il est juste avant de faire quelque chose il l'est dit déjà il l'annonce après il vient le faire c'est ça Dieu c'est ça Dieu donc il vient annoncer la terre qui est les hommes sur la terre c'est l'eau Amen Dieu qui a sa pensée c'est l'esprit de Dieu qui est en train de se mouvoir au-dessus des autres qui regrette mais il décide quand je viens tuer je dois aussi sauver quand Dieu a décidé c'est moi je dois aussi sauver il devient colombe Amen dans la colombe c'est lié à la grâce c'est le mouvement que Dieu amorce vers l'homme pour le sauver Amen Amen alors Dieu il commence à chercher il se mouvait au-dessus des eaux ensuite il voit Noé sortir des eaux Amen quand la Bible dit que Noé trouva grâce c'est-à-dire que Noé était le seul qui est sorti des eaux le seul qui a trouvé grâce Amen Amen donc Noé c'est la terre qui est sortie des eaux Amen Amen J'espère que nous partons doucement pour la meilleure compréhension Moïse signifie sortie des eaux c'est le mot Moïse c'est-à-dire que Moïse c'est une terre qui a trouvé grâce Amen 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 c'est pourquoi après avoir été sorti des eaux mais obligé il faut qu'il rencontre le feu si le feu ne l'avait pas rencontré nous on allait enseigner ça que dans la vie de Moïse il a rencontré la lumière voilà obligé vous voyez ça Amen voilà pourquoi ce jour-là il vient à la montagne c'est Dieu qu'il appelait vient à la montagne il vient parce que ça faisait qu'un temps il sillonnait là-bas mais ce jour-là il a envie de monter vraiment il vient il voit on lui donne les yeux parce que la lumière c'est la lampe du corps nous l'avons lit dans Matthieu 6,22 c'est la lampe du corps donc ce jour-là quand la lumière est là il reçoit les yeux depuis qu'il est sorti des eaux là-bas il était informe et vide voilà il était informé mais là maintenant enfin il lui reçoit les yeux oh quand la lumière vient c'est-à-dire que les yeux est ouvert la voie doit suivre celui-ci s'il n'y avait pas la voie ce jour-là nous on allait dire non 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 il y avait une voie vous voyez ça parce que les yeux étaient ouverts il est fait venir la colonne obligé il faut que la bouche soit donnée mais maintenant regardez la Bible dit que l'éternel il voit Moïse s'est détourné pour aller voir l'éternel mais Dieu dit voilà nous allons lire ça nous allons lire ça nous allons dans Exode chapitre 3 sûrement Exode nous voyons à partir de deuxième l'ange de l'éternel lui apparaît dans une flamme de feu au milieu d'un bouisson Moïse regarda et voici les bouissons étaient tout en feu et les bouissons ne s'est consumé point Moïse dit je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les bouissons ne s'est consumé point l'éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du bouisson et dit Moïse Moïse et il répondit mais voici Amen ce n'est pas l'erre de ceux qui ont écrit la Bible non l'éternel c'est-à-dire cet esprit-là qui était là qui en avait marre des hommes qui est mauvais au-dessus des autres mais cet esprit-là alors prend la chair parce que la voix c'est la voix de l'homme vous voyez ça c'est-à-dire Dieu prend maintenant la chair il donne la bouche pour parler alors Dieu dit qu'est la lumière que soit Amen Amen Donc Noé c'est cette terre qui sort des eaux Noé c'est l'arche Amen C'est pas pour que Moïse que Moïse avait aussi le bâton c'est la même personne parce que Moïse c'est le bâton sans bâton il n'y a pas de Moïse Amen Alors Moïse Amène l'Israël maintenant à la merouche il vient il sépare les eaux ici il y a la lumière ici il y a le ténèbre quand Moïse amène le peuple à la mer rouge la colonne de feu va se placer derrière il va éclairer Israël il va donner le ténèbre à Pharaon et son arme c'est à dire que quand Israël rentre parce que nous avons dit qu'au deuxième jour quand Dieu vient séparer les eaux le ciel est appare le ciel est appare donc la distance entre les eaux c'est le ciel ça c'est le ciel qui est apparu dans l'eau c'est le ciel même si on le met comme ça même si on le met comme ça c'est le ciel même si Dieu vient nous le mettre même comme ça nous on sait que c'est le ciel Amen Amen quand il vient seulement nous séparer des eaux nous savons que c'est le ciel vous comprenez ça c'est pourquoi ce jour là la piscine de Bethesda quand l'eau était agitée on entrait on était guéris non mais un jour on voit plutôt une terre sortir de ces eaux là venir se présenter du vin c'était le ciel qui a rencontré cet homme là pour lui dire que non tu n'as plus besoin de te jeter je suis là rentre marche commence la marche Amen maintenant regardez ici nous avons les ténèbres nous allons quand même bien l'illustrer c'est noir ténèbres pour pharaon c'est-à-dire pour illustrer la mort la mort d'un côté la vie de l'autre remarquez ici maintenant Israël doit rentrer ici et aller Israël doit circuler ici pour venir à Canaan ou bien à la montagne d'Oreb ce que nous pouvons expliquer la montagne d'Oreb et Canaan parce que c'est ça l'objectif Dieu avait dit tu vas les amener ici à la montagne et c'est là où ils ont rencontré le feu Amen mais maintenant regardez quand Israël doit prendre ce chemin c'est à la lumière la manche ne peut pas se faire sans lumière la présence de la lumière venir marquer le départ de la marche Amen la marche qui fait que nous quittons la mort pour la vie quand l'enfant est dans le corps de son père il ne vit pas il ne peut pas aller à l'école il ne peut pas s'est marié rien rien d'autre mais il faut qu'il y ait un départ Jésus a déclaré une force m'a abandonné or la force c'est le fils aîné c'est le fils c'était la force du père c'était un fils vous voyez ça donc il y a séparation entre le père et sa force c'est pourquoi Jésus dit la force est partie la force a commencé la marche voilà quand la force commence la marche c'est pour aller sauver voilà pourquoi quand la force prend la marche c'est pour guérir la côte parce que la côte tout le mois pendant 12 12 mois c'est à dire une année la fille de Jarius espère recevoir la force pour être guéri mais pendant ces 12 fois Moïse lui donne la loi quand la loi vient Moïse lui dit que vous savez après une année il faut que alors on retourne encore donc ce n'est pas perpétuel non il faut qu'on recommence donc ils ont recommencé pendant 12 ans vous voyez or 12 ans ça fait 12 mois de cette année là elle a espéré la pauvre Israël mais l'autre femme qui a la perte de ça pendant 12 ans elle elle était en dehors des périodes normales c'est à dire depuis le débit elle n'a jamais on lui a jamais proposé ça non elle est partie juste voir des charlatans qui lui ont fait la prière de recevoir Jésus qui ne lui ont jamais guéri Amen le médecin du nez le médecin du nez comme celui qui parle c'est un médecin du nez il faut dire les choses c'est à dire cette femme là pendant que nous on priait nos nos idoles les statuettes en Afrique Israël ses ancêtres avaient déjà la loi de Moïse Moïse leur donnait ça c'est à dire nous Dieu ne n'est jamais venu nous proposer on n'a jamais vu Moïse nous visiter vous comprenez depuis que nous avons nous avons commencé à perdre le sang c'est à dire la vie sans espoir jusqu'en ce que nous voyons la force c'est pourquoi cette femme là décide non 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 ça c'est l'unique chance voilà saisis la chance saisis la chance et aujourd'hui est la détermination de cette femme cet évangile c'est cette force là cette femme est venue qui a transformé sa vie Amen Amen Jésus déclare la force prend la marche parce qu'il est marqué il n'est pas venu pour la femme lui il est le père qui va aider la fille de Jairus mais elle elle vient mais celui qui s'occupe d'elle c'est le fils Amen le père est le père d'Israël c'est pourquoi Jésus dit ma fille c'est à dire à ce moment à lui il est le père le père de qui d'Israël pas d'elle elle c'est le fils qui doit s'occuper d'elle oh mais fils c'est la sémence Amen Amen elle n'a que besoin de la sémence pour qu'elle tombe enceinte et pendant les neuf mois de grossesse elle est guérie donc le voile c'est la guérison de la femme Amen 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 donc sa guérison c'est manifesté par le voile qu'elle porte et pendant ce temps là elle ne verra pas couler le son et ne perdra pas la vie jusqu'à la manifester voilà Amen Amen Jésus déclare moi et mon père nous sommes un je suis le chemin la vérité et la vie personne ne peut voir le pays personne ne peut recevoir la vie s'il n'est pas super moi s'il n'est pas entre les deux jours s'il ne rentre au ciel ça c'est le ciel Amen obligé il faut passer par là Amen la force à quitter le pays est rentrée en elle quand la force quitte le pays c'est la colombe Amen parce qu'il va à la mission d'arrêter le son de donner la vie c'est la colombe c'est pourquoi la colombe on la lance la première fois la colombe vient rencontrer les eaux mais parce que la colombe son problème c'est aller soigner les eaux il doit rencontrer les eaux Amen les eaux la Bible dit qu'il a fait aussi comme le corbeau il est aussi sûr qu'il est au-dessus des eaux mais la différence entre lui et les corbeaux c'est que les corbeaux n'avaient pas la mission de soigner les eaux mais elle la colombe a la mission de soigner les eaux les eaux qu'elle perd sur qui laisse les mondes c'est tous les hommes sur la terre mais les eaux sur lesquelles transite la colombe c'est pas le monde entier Amen c'est les habitants de l'arche parce que les habitants de l'arche c'est l'eau voilà pourquoi la colombe vient parcourir ce peuple là il vient recenser ce peuple là c'est pourquoi nous l'avons vu se mettre maintenant en marche quand il quitte la barque il n'a pas sauvé tout de suite et il a fait le parcours de ses rapprochés Amen la seconde fois maintenant il amène un message c'est à dire il arrive il vient maintenant donner maintenant un message à ce peuple là parce qu'il a trouvé déjà l'olivier qui est sorti des eaux Amen quand il voit l'olivier il aurait pu prendre les racines mais il prend seulement la fée pourquoi seulement la fée la fée c'est les armes il n'y a que les armes qui portent la fée Amen parce que cet arbre qui est sorti des eaux c'est Noé nous avons dit que Noé c'est l'arbre l'âge c'était un arbre c'est Noé Amen Noé quand il a reçu la connaissance Noé qui est sorti des eaux il a reçu la poche il a commencé à parler quand il parle les animaux ont entendu c'est à dire il n'y a que les sarmes qui ont écouté la voix de l'âme du tronc les cèques s'étaient agressés seulement aux sarmes les cèques ne donnent jamais la sève à l'air la sève du sève est destinée aux sarmes or la sève c'est l'eau donc la prédication de Noé c'est la sève qui dispense Amen ils ont reçu alors la sève ils sont venus s'accrocher à l'âge voilà pourquoi ils se retrouvent dans l'âge Amen Amen nous allons revenir et revenir nous avons dit cette fois-ci nous ne courrons pas nous ne courrons pas si question il y a posez-la nous reviendrons nous voulons nous voulons être sûrs que cette fois-ci le peuple comprend nous ne voulons pas partir vite croyant que nous emmenons le peuple alors que le peuple il suffit qu'un vent vienne pour qu'il soit soufflé que ça n'arrive plus même s'il faut que nous puissions marcher doucement lentement le plus important est que nous sachions qu'ici il y a l'arche l'arche est partie et ici Amen parce que je viens de soulever une chose j'ai montré que ça c'était le chemin et dans le chemin c'était le sève il y a la sève qui coule c'est à dire l'israël qui traverse ici c'est la sève aussi je viens aussi de dire que la sève c'est la parole qui vient pour moi Amen voilà pourquoi je viens de mes stations je souligne ça pour que ces questions vous venez poser parce que nous sommes en train de toucher des éléments pour converger à un endroit donc Noé c'est large c'est un bois qui a l'apparence sec mais la vie coule en elle quand il parlait on ne le croyait pas oh regardez mais ça c'est un vieux parce que Noé a prêché un jour il y a un monsieur qui a enseigné Ngongo dans cette église avant qu'il ne parte parce que Ngongo est parti et Roger ils sont partis mais dans cette église un jour il a prêché que Noé que Noé n'a jamais parlé seulement en construisant l'arche c'était ça l'enseignement il a prêché ça ici à cette époque là nous on était déjà tellement persécutés ils ont déjà fait des sortes à nous fermer la bouche on regardait on savait que c'était un faux je lui avais dit ça à à Kinshasa où nous étions il y a un frère qui vient dire non ce frère là est en train de dire que non la foi ne vient que de ce qu'on entend la foi ne vient jamais lorsqu'on regarde la construction de l'arche ça c'est un faux enseignement il a tué le peuple je vous le dis parce que on n'a jamais dit ça ici pour ôter ce mal là en vous Noé a parlé parce qu'il a reçu la lumière la lumière c'est une bouche il a parlé c'était un faux enseignement c'est pourquoi là-bas il va continuer à tuer nous ne serons pas là c'est ça la grâce que Dieu vous a faite parce qu'ici vous ne serez pas tués ici nous avons les cédilles les cédilles nous ne sommes pas là pour faire la démonstration de ce que nous avons en dandy non Amen c'est bien que vous sachiez ces choses c'est pour vous aider dans la marche que nous avons commencé pour qu'un jour un autre prédicateur ne vienne pas vous séduire si Dieu nous a mis là croyez-le que c'est Dieu qui nous a mis là quel que soit le vent nous serons là parce que nous nous savons que c'est Dieu qui nous a mis là faudrait que toi aussi tu sois sûr que c'est Dieu qui t'a mis là Amen 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 Noé donc a parlé c'est pourquoi le chrétien dit il parle de lui comme les prédicatifs de la justice Amen sinon on ne parlerait pas Amen il a parlé quand il a parlé c'est alors qu'il a sévahaté les animaux dans la forêt ils sont sortis ces animaux là ils s'étaient retrouvés donc ici parce que l'âge ici les mêmes dessins ça aussi c'est l'eau qui est sortie des eaux au ciel au temps de Noé ça c'est aussi les sources d'eau que Dieu a ouvert c'est la même image maintenant l'âge et Noé se retrouvent donc ici c'est-à-dire c'est le même peuple là-bas c'était Moïse ici c'est Noé mais c'est le même peuple donc l'âge c'est un bateau qui se retrouve ici avec un peuple dedans là-bas c'était Israël qui a traversé ici au temps de Noé c'est les animaux et la famille de Noé qui traversent toujours vous voyez au cinquième jour c'était les oiseaux qui circulaient au ciel vous voyez ça c'est-à-dire nous pouvons dire que c'est les oiseaux aussi au deuxième jour Dieu a séparé les eaux mais au cinquième jour Dieu prend le ciel est là qu'il a créé il met les oiseaux qui circulent c'est-à-dire les oiseaux sont en mouvement dans le ciel ils ne sont pas stationnels non parce qu'ici on est en mouvement on marche on est en marche parce qu'on est éclairé par la lumière la force a quitté le Père le Père a ouvert la bouche l'a réconnu la force m'a quitté pourquoi Père m'as-tu abandonné mais je t'ai abandonné parce que tu as eu une mission moi je suis l'article corbeau toi tu deviens la colombe tu as la mission d'aller la sauver Amen c'est-à-dire qu'ici nous avons dit qu'au temps de Noé l'âge ici ne se trouve pas sur la terre parce que sur la terre ici c'est des hommes qui sont morts ici c'est la terre il y a la terre ici l'eau est venue afin de monter l'âge au ciel l'âge ici ne se trouve pas sur la terre non donc la colombe s'adresse à ce peuple là de l'âge c'est pourquoi nous avons dit que la colombe c'est l'esprit de Dieu c'est ça ce que nous avons lu dans Matthieu 3 l'esprit de Dieu descendit comme une colombe donc c'est l'esprit or l'esprit c'est aussi un ange parce que ce n'est pas un corps matériel qu'on peut toucher c'est un ange hébreu premier nous dit les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service des biens donc les anges sont au service des biens ce qui veut dire que la colombe c'est un ange au service de Dieu voilà quand il part il voit l'olivier qui est sorti il prend les témoignages il apporte maintenant ce peuple là ici il prend l'envol pas dans cette eau là la colombe n'a pas il n'était pas dans l'eau là il n'était pas dans l'eau là non plus mais il était dans cet espace ici le ciel donc c'est un ange qui vole au milieu du ciel avec un message à son bec le message qui parle d'un arbre l'olivier vous voyez ça donc quand Jésus est sorti du jour la colombe est venue se poser il a pris le témoignage il est parti avec dire qu'enfin il y avait l'eau du jour la bouche les yeux étaient fermés il y avait l'enfant qui était né l'enfant Amen l'enfant était né par Marie il était sans forme et vide les yeux étaient fermés voilà mais cet enfant là qui est une qui vient enfin de sortir des eaux il devient le fils Amen il doit commencer à parler parce que quand un enfant est né on n'a pas besoin de voir sa bonne santé on n'a pas besoin de voir sa tenue comment ses cheveux non quand un enfant est né on a besoin de sa bouche seulement tu dois parler Amen tu dois crier ces jours là les les fessées sont permis la loi française c'est le fils c'est le fessé mais la maternité c'est permis la loi ni périr parce qu'il y a la loi de Dieu qui est supérieure quand tu ne crie pas l'enfant alors que tu dois crier tu es sorti à la lumière on doit te donner l'étape il faut frapper l'enfant Amen